Il y a peut-être une trentaine d'années, j'étais malade. J'étais à l'hôpital pendant trois semaines. Ils ont découvert parce que je ne dors pas. Mon corps, il avait besoin de dormir. Il y avait quelqu'un qui vient me voir à l'hôpital, me dire « Abbé David, il y a ma mère qui est dans le coma, ça ne vous dérange pas une bracha pour elle. » Je n'ai pas écouté le mot « ma mère, elle est dans le coma ». J'ai compris autre chose. J'ai pris une bouteille d'eau et je lui ai donné. Je lui ai dit « Donne à ta mère à boire ». Lui, il a cru que vraiment, il devait donner à sa mère à boire. C'est dangereux. Et les infirmières qui le voient, ils le voient en train de vouloir ouvrir la bouche de sa mère. Ils l'ont arrêtée. La police elle est venue. Et le miracle est arrivé. Elle en va saisir la mère. Elle s'est réveillée. Quelques temps plus tard, les médecins sont venus chez moi. Ils m'ont dit « C'est quoi ? » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » Je lui ai dit « Je n'ai rien fait. » Je n'étais pas au courant. C'est les choses de laquelle je vois au cours. Laïmouna. Bien sûr, c'est très dangereux. Même laïmouna, il faut être intelligent. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'il est dans le coma, dans le coma. C'est très dangereux. Laïmouna. 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 Sous-titrage ST' 501